Aujourd'hui, je vais être responsable d'une classe d'élèves entre 10 et 11 ans. Ils ne savent pas que je vais être leur professeur et mon objectif va être de pouvoir vraiment les gérer et de pouvoir devenir leur professeur pendant toute une matinée. Les amis, comment est-ce qu'ils vont réagir et est-ce que je vais réussir à enseigner quelque chose à ces enfants-là ? C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Bien enchantée, moi c'est Denizi et j'essaye de me mettre dans la peau des gens qui se trouvent autour de moi et aujourd'hui, on se trouve devant l'école La Pléiade dans la ville de Québec. On est dans la classe les amis ? Il y a Julie jusqu'ici qui est enseignante ici à l'école La Pléiade et qui va être notre best buddy de la journée, donc notre meilleure amie de la journée pour être capable de pouvoir nous guider parce que je ne suis pas professeur mais elle oui. Donc elle sera là pour me donner les meilleurs conseils. Donc là, au niveau de l'horaire du matin, c'est moi qui décide. J'ai discuté avec Julie. Étant donné qu'on est en début d'année, idéalement il faudrait pouvoir les identifier avec un nom et qu'ils puissent faire une petite activité visuelle au niveau de leur nom. C'est clair, c'est pas clair. Si je leur explique comme ça, ils vont rien comprendre. Bref, on va mettre qu'ils vont faire de l'art sur leur nom. Ça c'est bien. Et après, ça j'ai réfléchi, moi j'aimerais poser des questions mathématiques. On commence l'année genre sur les chapeaux de roue les gars, ok ? On est là, il faut qu'on soit au top du top. C'est en début d'année que je pense qu'on est le plus frais. Est-ce que d'après vous, tout nombre entier supérieur à 3 peut s'écrire comme la somme de deux noms de premier ? Et donc, il faut re-rentrer direct dans le concept de l'école que genre, t'es pas ici pour niaiser. Donc au final, je vais écrire réflexion math plus philo. Ça c'est parfait. Ils ont 10 ans. Et voilà. Je sais pas quel genre de prof je vais être. Est-ce que je vais être le genre de prof cool relax ou sévère ? Ok, je t'appelais. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va ? Ok. Alors, comment tu t'appelles ? Habib. Habib ? Trop bien. Moi, est-ce que tu sais comment je m'appelle ? Non. Joséphine. Joséphine. Non, c'est pas vrai. Je m'appelle Delphine. Je m'appelle Delphine. Ah ouais, ok. Mais trop bien. Donc là, il est 8h. Alors, il faut lire. D'accord ? On va prendre un livre de votre choix. Je peux aller prendre un livre. Tu peux aller prendre un livre. Puis faites une petite lecture matinale, histoire de bien se réveiller. Un livre de... C'est ça, petit livre. Génial. Je n'ai jamais fait ça, moi, à l'école. La paix. Toi, Julie, tu es enseignante depuis combien de temps ? Moi, ça fait 10 ans que j'enseigne, mais ça fait 3 ans que j'ai mon poste. Dans le fond, c'est quand même long avant qu'on puisse avoir une certaine permanence. Donc, ça fait 3 ans que je suis en poste ici, à l'école de la Pléhabe. Ça, c'est super. C'est idéal pour faire un petit somme, je crois. Est-ce que tu veux lire ? Rosalie, ton prénom. Ouais, mais moi non plus, je n'aimais pas lire. Mais ce qui est cool, c'est d'être capable de pouvoir au moins regarder les images. Je mets tout ça, c'est un petit fil. Vous vous mettez toutes les deux ? Je t'apporte un autre livre ? Non. Ok, pas de problème. Ça, c'est quoi ? Le marteau. Bon, alors. Il y a un talkie-walkie dans la classe ? C'est normal ? Je suis par la ronde sur vous, d'ailleurs. Ah ouais, c'est normal. Bon, ben, je n'ai jamais vu ça. C'est cool. Juste après, on va devoir faire la feuille de présence avec la présence qui est juste ici pour voir et pour s'assurer que tout le monde soit là. Il y a tout le monde qui le t'aime, je ne sais pas pourquoi. Tu peux le garder si tu veux, ma poupée. Tu t'appelles ma poupée, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut appeler les élèves nos poupées ou pas ? Je vais essayer de me retenir. Pour prendre les présences, quoi de mieux que de pranker les élèves en décorchant leur prénom ? Vous allez voir, j'ai beaucoup eu de plaisir à voir leur réaction. Excellent, donc ça commence. Ange, juste ici, tu es présente ? T'es sûre ? Alessia. Je prononce avec un X. Ton nom c'est avec un X. J'avais mal lu. Ça se prononce ? Alexia. Alexia, parfait. Il y a Héloise. Héloïse. C'est Héloïse. C'est toi, Héloïse, juste ici ? C'est bon. Justine. Est-ce que vous connaissez le nom de ma meilleure amie ? Justine. Vous savez tout. Elle s'appelle Justine, ma meilleure amie. Bravo. Ils sont rapides, ils sont rapides. Honor. Honor. C'est toi, honorée. Chelsea. Quoi ? Chelsea. Chelsea. Ça, avec ça, je fais quoi ? Si vous avez parlé tous en même temps, je ne comprendrai rien. Bravo, merci. Mon prénom aujourd'hui, c'est Maîtresse Dédé. C'est pas bon ? C'est bon, non. C'est pas bon. Ah bah non, c'est Maîtresse. Je suis professeur. C'est Maîtresse, non ? C'est Madame. Ah bon, pourquoi c'est Madame ? Ça m'appelle déjà Madame. Bah d'accord, alors. Parce que nous autres, on est au Québec. Et alors, vous autres au Québec, c'est quoi la différence ? Madame. Vous dites Madame. C'est où qu'on dit Maîtresse ? Maîtresse. C'est d'accord. Ça marche ? Oui. Madame Dédé, c'est bon. C'est good ? Ok, parfait, allez. On passe à l'activité. Vous allez devoir écrire votre nom style graffiti. Et après, moi, je vais passer pour voir si c'est ok, si c'est bien, pas bien, truc, s'il y a une faute dans votre prénom. Est-ce que vous avez des questions d'abord ? Non, non. Tout est clair, mais c'est génial. Allez-y, venez. Est-ce que vous êtes conscient avec des filles ? Oui, tu fais dans ce style-là, mais avec ton prénom à toi. Ça marche. Ça marche ? Selon toi, quelles sont les plus grandes qualités à avoir quand on est enseignant ? Ça prend beaucoup de patience, ça. Oui. Énormément de patience pour travailler avec des enfants. Il faut aussi être capable de travailler en équipe, je dirais, parce qu'un enseignant qui est seul dans sa classe avec ses élèves, puis d'accueillir aussi les commentaires qu'ils peuvent nous faire, les propositions qu'ils peuvent nous faire aussi, de dire, bon, bien, moi, j'ai jamais fait ça, mais là, avec tel élève, bien, ce serait bien que j'essaie ça. Donc, d'être capable quand même d'avoir une belle ouverture d'esprit pour aller, pour essayer des nouvelles choses. J'ai l'impression d'avoir le plein pouvoir. Oui, tu peux y aller. Ah non, elles sont barées. Attends, il y en a une qui s'est barrée. Elle est où ? Trop bien. Il y en a une qui est partie, enfin, on va attendre, non, mais... C'est sorti, je ne t'ai même pas vu sortir. Vous avez deux minutes. Quoi ? Non, c'est pas vrai. Vous avez quasiment une heure. Un petit peu moins. Vous avez 30 minutes, 30 minutes. À quel point, en tant que professeur, tu as l'impression que le professeur peut faire une différence dans la vie des élèves ? Ici, au Québec, moi, je considère qu'on est quand même chanceux parce qu'on a la flexibilité, justement, d'enseigner des belles valeurs aux élèves. Donc, par exemple, nous, ici, dans l'école, on a un système de gestion de comportement pour les bons comportements. Les élèves ont des privilèges lorsqu'ils adoptent les bons comportements. Puis, justement, on travaille le respect, la bienveillance, l'engagement. Donc, tu sais, à travers ça, justement, qui a été monté par les profs, pour les profs aussi, bien, on est capable d'aller aussi, c'est ça, tu sais, transmettre vraiment nos valeurs aux élèves. Puis, ça paraît, ça fait des bons élèves qui sont prêts après pour le secondaire et pour la vie. Ouais, tout se passe bien, ici ? Ouais. L'objectif, je vous rappelle, c'est d'être capable de pouvoir faire tout votre prénom avec les couleurs. Donc, on peut viser à ce que tout soit parfait, mais il faut que vous puissiez finir l'activité dans les temps. C'est ça qui est un petit peu plus important. Donc, à vous de choisir comment vous allez faire en sorte que vous rentriez dans les temps. On est productif, ici, OK ? C'est bon ? Il vous reste 10 minutes. Il vous reste 10 minutes. Le temps passe si vite, je le sais. Si vous finissez pas de colorier, vous pourrez pas aller manger à midi. Ça te va ? C'est pas vrai, c'est une blague. Si un jour, je fais plus de vidéos sur YouTube, j'ai fini à garder des enfants. Je vous jure, j'adore ça. Moi, je reçois beaucoup de commentaires de gens qui me disent que je déteste l'école. Et moi, j'ai toujours eu une appréhension aussi au niveau de l'école, parce que j'avais l'impression qu'au niveau de l'enseignement, et que l'enseignement n'était pas adapté, en tout cas, à ce que moi, j'avais besoin. On est tous différents dans un groupe de personnes. Il y a des personnes qui sont plus vives, qui sont plus introverties, extraverties, etc. Donc, il faut dealer, il faut gérer avec le groupe. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui trouveraient ça dur d'aller à l'école ? Effectivement, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'aller à l'école, mais je pense que quand on met les efforts, c'est quand même payant pour la suite aussi, parce que c'est important, ça nous ouvre les portes, ça nous permet justement de pouvoir faire un métier qu'on aime. Peu importe la branche que tu choisis, ça prend quand même un minimum de connaissances, d'éducation, pour réussir justement à pouvoir faire après ça ce que tu veux. Ça va ouvrir les portes, dans le fond, plutôt que d'en fermer après ça, le choix va s'élargir. Oui. Ça sera plus des élèves, maintenant, ça va être des adultes, mais ils vont pouvoir faire le choix qui leur convient après dans la vie. Deux minutes. Vous allez être notés sur le résultat final. C'est moi qui vais attribuer les notes. Donc, bravo, merci beaucoup. Les amis, c'est fini, le temps est écoulé, donc vous pouvez ranger. Ça marche, c'est la récré ? Là, on passe à la correction. Genre, c'est intense parce qu'il faut y aller, c'est chronométré. Donc là, on a 15 minutes pour être capable de pouvoir corriger ça, les dessins, avant de pouvoir passer à la suite. Et la suite du programme, c'est mathématiques et philosophie, les gars. Bref, c'est parti. Alors là, Ange, c'est trop mignon parce qu'elle a écrit Delphine à l'intérêt. Genre, moi, ça me fait fondre au niveau du cœur. Par contre, le coloriage en dégradé, il y en a un peu, mais là, c'est des petits crochets. On dirait un crochet pour attacher son sac, juste ici. Je vais mettre un 10 sur 1. Ici, on a Nawel, qui a clairement fait une promotion pour TikTok. Respect des consignes, on est à 2 sur 5. Au niveau du dégradé, il est très bien le dégradé. C'était pas demandé. Genre, il y a clairement quelque chose qui est hors du contexte, qui est de la promotion sur TikTok. Pour ça, moi, je vais mettre 1 sur 20. Maîtresse Dédée, elle vous attend. C'est excellent, j'adore ça. Maîtresse, c'est horrible quand même. Genre qu'on se fasse appeler maîtresse, maître et maîtresse en France. Je sais pas si ça a changé. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si ça a changé. Est-ce qu'on se fait appeler maîtresse ou pas ? Et surtout, les amis, abonnez-vous. Si vous voulez voir encore plus de contenu, encore plus délirant, abonnez-vous juste en dessous. Je suis éclatée. Ça fait une heure, mais je suis éclatée. Une fois que ça, c'est fait, il faut ranger. Ils reviennent dans 3 minutes au niveau de la courbe pour que je puisse cliner, remettre les affaires, un truc. C'est vraiment, vraiment hyper tessant. Non, non, non. Ok, j'ai ouvert la porte et puis on va les laisser s'installer. Genre, il n'y a pas une minute de répit, j'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Ok, est-ce que je vais aller voir ? Je vais aller voir. C'est vraiment les écoles à l'américaine. Moi, je trouve que je n'ai jamais eu de fontaine comme ça ou chez moi. Mais bon. Là, on va se débrouiller rapidement pour remonter, pour retourner en classe, parce que les élèves, ils arrivent. Dans ce qui va suivre, j'ai eu carte blanche pour préparer le cours de mon choix. J'ai donc choisi d'enseigner les mathématiques. Et ce que les élèves ne savent pas, c'est que j'ai préparé des questions de maths qui encore à ce jour n'ont jamais été résolues dans le monde. Les élèves vont donc croire qu'il s'agit d'un cours de maths très très facile. Au niveau des mathématiques, on va partir sur quelque chose de quand même assez simple. Il va falloir résoudre les opérations qui sont juste ici. 2 plus 2, c'est égal. Roxane ? 4. Est-ce que vous êtes sûre de ça ? Oui. Ok. 2 fois 46, ça fait combien ? 2 fois 46. Ah, main levée. Oui. 92. 92, bravo. 40 fois 3. 120. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Ok. Génial, vous avez quand même un bon niveau en maths. Je vais prendre mon téléphone parce que j'ai un problème mathématique sur mon téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de la conjoncture de Golbach ? Est-ce que d'après vous, tout nombre entier supérieur à 3 peut s'écrire comme la somme de deux noms de premiers ? À main levée. Oui, tu dirais non, pourquoi ? Parce que des noms premiers, c'est des noms qui s'écrivent, qui se multiplient juste une seule fois. Des noms premiers, c'est des noms qui se multiplient ? Des noms qui se divisent par eux-mêmes. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit ? Un noms premier, c'est quoi ? Des noms qui se divisent par lui-même, bien par un. Il se prend par lui-même. Non, je dis au hasard. Tu dis au hasard ? C'est la langue au chat. Ok. Donc la réponse à la conjoncture, c'est quoi ? C'est non. C'est non ? Mais pourquoi ? C'est facile. C'est facile, Adem ? Conjoncture de Golbach, c'est un inventeur mathématicien en 1742 qui a sorti ça. Ok, c'est un monsieur, un homme savant. D'accord ? Tu penses que c'est oui ? Pourquoi ? Parce que je ne suis pas bien de 3, c'est 4. Ouais. Deux nombres premiers, je pense que c'est 2 plus 2. Deux nombres premiers, c'est 2 plus 2. Le premier, c'est 3 plus 4. Écoute, Absatou, je ne sais pas la réponse. Moi, probablement que tu as probablement peut-être raison. Je pense que probablement, ça mériterait un petit peu plus d'investigation, mais tu étais sur une bonne voie de réflexion, c'était génial. Retour au calme. La question mathématique, là, on est sur de la physique quantique. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est la physique quantique ? La physique antique, qu'on faisait avant, à l'époque ? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il existe en gros une théorie qu'il y a des enfants, qui est la relativité générale, puis la physique quantique ? C'était trop cool ? Non. Trop gros ? C'est trop gros dans la tête, ça ? Ouais, ouais, ça prend un peu la tête. Qui c'est qui veut changer de matière ? Moi. Je retourne un petit peu au sérieux. Le but de la prochaine partie, j'ai préparé des questions plutôt philosophiques pour les inciter à penser un petit peu plus grand. Est-ce qu'ils vont réussir ? Qu'est-ce que ça pourrait bien être, la philosophie ? Isaline, ouais ? Une façon de penser. Une façon de penser, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi quand on dit « Ah, j'ai une philosophie de vie », par exemple. Une philosophie, c'est quelque chose auquel on peut se poser des questions et essayer de savoir, finalement, qu'est-ce qu'on pense. C'est clair ? Ouais. Ouais ? Ok. Parfait. Donc, dans ces cas-là, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux ? À main levée. Oui, Honoré. Alors, t'es contente de quelque chose que t'as fait. T'es contente de quelque chose que t'as fait, ouais. Puis, quel est le contraire d'être heureux ? T'as la main levée. Édouard. Pas avoir de l'argent. Alors, le contraire d'être heureux, c'est de ne pas avoir d'argent. Ouais. Si vous aviez 1440 dollars à dépenser par jour ? Par jour. Par jour. Et vous êtes obligés de les dépenser. À 100%. Qu'est-ce que vous feriez avec ? On peut les garder. Ah oui ! On ne peut pas les garder. On est obligés de les dépenser. Chaque jour. Chaque jour. Vas-y. Aider des gens qui en ont besoin. Aider des gens qui en ont besoin. C'est bon. Yes. Ça, c'est cool, oui. Acheter une PS5. Un immeuble, ok ? Moi, j'aurais donné un peu aux enfants malades. La chance, ok. T'aurais donné l'argent aux enfants malades ? Ouais. Bravo. Vous avez déjà tous, chacun, cet argent-là par jour ? Je ne savais pas. Tu ne savais pas ? Tu ne peux pas l'utiliser. Alors, c'est là où on en vient. On y arrive, ok ? Vous avez tous cet argent-là. Mais cet argent-là, en fait, le 1440, ce n'est pas tout à fait de l'argent. C'est des minutes. Quoi ? La chose la plus importante sur cette terre, c'est le temps qu'on a. Parce que si on n'a plus de minutes, ça ne sert à rien d'avoir tout l'argent sur notre compte. Parce qu'on n'a plus de temps pour vivre. On dit que ce n'est pas l'école qui décide, c'est nous qui décide. Exactement. Ce n'est pas l'école qui décide, c'est vous qui décidez. Mais l'école décide que là, à l'heure actuelle, c'est la récré. Donc, vous pouvez aller profiter. Je pense aussi qu'en tant que société, c'est important de valoriser l'éducation. Puis, si c'est valorisé et qu'on nomme que l'école, c'est bien et que c'est important, bien, dès le plus jeune âge de l'enfant, l'enfant va avoir envie d'y aller parce qu'il sait qu'à la maison, puis que c'est ça, dans le fond, c'est que c'est valorisé puis c'est vu d'un point de vue positif. Alors que si, à la base, à la maison, bien, on dit « Ah non, déjà l'école, ça va être difficile, tu vas voir » puis que les parents ont aussi peur de cette transition-là vers l'école, bien, l'enfant va déjà arriver avec un pied de recul. Versus un enfant pour qui, bien, on dit « Ah, mais c'est agréable l'école, quelle activité tu as fait aujourd'hui » puis qu'on en parle de manière positive, bien, déjà là, tu sais, de changer cette vision-là, ça aide. Deux fois 46, ça fait comme une conjoncture de Goldbach, c'est un peu un inventeur. Je serais la pire. Genre, si j'avais une classe, je serais la pire. Je serais la... ça vous tente pas d'apprendre les maths, c'est pas grave. Allez, venez, on regarde une vidéo YouTube. C'est sûr que je serais comme ça. Julie, c'est la fin de ma matinée en tant que professeure. Merci de m'avoir accueillie et de nous avoir accueillies. Comment je me suis débrouillée? Bien, premièrement, tu as réussi à créer un beau lien avec les élèves dès le début. Alors ça, c'est vraiment positif quand on arrive dans une nouvelle classe. Par contre, le niveau des questions mathématiques était beaucoup trop élevé pour une classe de 5-6e année. Mais somme toute, je pense que les élèves se sont bien amusés et qu'ils ont passé une belle matinée avec toi. Merci beaucoup, en tout cas. Puis nous, les amis, on part. C'est quand même assez stressant parce qu'il y a un groupe d'enfants à gérer. Et ils ont tous leur personnalité, toutes leurs émotions, etc. C'est génial, c'est hyper enrichissant. J'ai adoré mon expérience. Et je remercie énormément l'école de la Pléiade dans la région de Québec de nous avoir accueillies. Vous avez adoré la vidéo, likez juste en dessous. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne juste ici. Merci beaucoup, je vous aime! J'aime! J'aime!